Fallon du coup Matounet, merci, merci, c'est d'y part, emplacement 1, nouvelle partie, c'est parti. Grosse ambiance, vous êtes prêts ? Ça décolle. Je fais péter le Watt. Si tu rejoins la team chat, on a proposé 4 quests 1 et 2. Je connais pas. Tu pourrais me le mettre dans la demande de jouer éventuellement, s'il te plaît ? Mais moi j'attends vraiment Little Kitty Big City qui va être beaucoup plus sourd, beaucoup plus chill que celui-là. Il y a eu un petit souci de physique là. Des petits chats errants. Il y a un gros éclair là. Ah, l'étirement. Ok, c'est moi. C'est moi. Mais c'est un chaton ! Mais c'est pas un chat, c'est un chaton ! Il est tout mignon ! Salut, comment tu vas ? Il est tout mimi ! Attendez, je baisse un peu parce que je pense qu'à un moment, il va y avoir de la musique qu'on va se faire baiser, ok ? Je fais... Pour l'instant, écoutez juste diffusement le doux son de la pluie. Alors attendez, on peut appuyer sur Y. Pour... Ah putain ! Il s'en bat les couilles l'autre... Ah si ! Arrête ! Arrête ! Je vais t'en mettre une. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Voilà. Voilà ! Des bisous, c'est bien. C'est bien. Ok. J'emmerdais tous mes potes, du coup. Tiens, je t'emmerde toi aussi ! Ah 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 ! Je t'emmerde ! C'est vraiment un jeu pour la team chat. Oh là là ! C'est fou le jeu ! Oh là là ! C'est fou le jeu team chat ! On peut draguer des chats. C'est quoi le principe du jeu en fait ? J'ai pas trop compris. Moi non plus pour l'instant. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Juste suis un chat. Le pocket est sombre. Ouais, c'est pour économiser un éclairage et ne pas mourir de chaud. Bon, est-ce que là-bas il y a un truc ? Ok, en appuyant sur B, je miaule. Oh là là ! Mais l'animation de la bouche ! Regardez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Qu'est-ce qu'on va là du coup ? Là on est coincé ? Je suis coincé. Ah, ils sont tous venus se mettre en boule ! On se met en boule avec les copains ! Et ben voilà mesdames, messieurs, c'était Stray. Ça a été développé par Blutwell Studios. Édité par Anna Purna. C'est un jeu révolutionnaire. Incroyable. Évidemment, c'est une blague. Je ne fais que commencer. Trop bien, bonne soirée ! Oh, papillon ! Il est bien animé ce papillon. Le chat n'est pas aussi bien animé que le papillon, c'est pour dire. Non, de ce que j'ai vu, Stray, il y a un petit peu de délire dystopique. Vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il regarde ? Bon, je ne sais pas. J'ai dormi toute la nuit. Alors, on va aller voir ce que regarde... Hubert. Il a une tête à s'appeler Hubert, ce chat. Les vieux, vous savez ce qu'il faut ? Je pense qu'il faut un sondage pour le nom de notre chat. Bon, la BO est très belle. À l'intérieur du mur. Je dis parce que je sais que vous n'êtes pas tous lettrés. Si on peut customiser le chat, oh là là. Non, non, on ne peut pas. On ne peut pas. Je pense d'ailleurs qu'il doit avoir un nom, pour le coup. Le chat qui existe vraiment, c'est le chat du co-créateur du studio. Ok, on marche avec ma bonne chat. Il va faire du parcours. Ah, il y a lui ! Il est revenu ! Martin est revenu ! Martin ! Appuyez sur B. Pour miauler. Ah, ils me répondent. D'accord, si je miaule, ils me répondent. Mais là, c'est quoi, là ? Je ne mets pas les pattes là-dedans, moi. Ok. La caméra est un peu sensible. A pour monter. Ok. A pour monter sur le décor. Et A pour descendre. Ok, ok. Ah oui, donc ça... Bon, arrêtez de vous bagarrer ! Mais, on a du boulot ! Allez ! Ils étaient en train de laisser Timmy avancer tout seul devant, là. Chapristi. Les animations sont bien, hein ! Les animations sont bien, juste... Ah, je peux faire mes griffes. Génial. C'est trop bien comme gameplay. Ah, mais nul ! Il faut le faire vite ! Oh, quelle déception ! Oh non, il aurait fallu qu'il fasse un truc où tu pouvais faire comme ça ! Oh, dommage ! On peut l'appeler Pito ! Le chat, on n'a qu'à l'appeler Catherine ! Ah, je peux ! Aïe, aïe, aïe ! Ok, c'est parti ! Oh là ! Lui, il a une patte cassée ou comment ça se passe ? On peut monter par là ? Putain ! Ah ouais, on saute méga haut ! Putain, on est quoi ? On est aussi agile qu'un chat, là, non ? Non, non, non ! Bois pas ça ! Arrête ! Bois pas ça ! C'est de l'eau qui fuit d'un tuyau, là ! Tu sais pas d'où ça vient ! Mais arrêtez ! Ils sont fous, hein ! Pito ! Référence à Hunter Hunter ! Je n'ai pas la ref ! On va l'appeler chat ! On peut l'appeler chat ! Allez ! Hop ! Qu'est-ce que tu fais, toi ? J'ai été embêté ! Ouais, ouais, ouais ! Oula ! Ok ! Les animations sont super bien faites ! Il y a un petit truc qui me chafouine, mais je n'ai pas envie de vous le dire pour ne pas vous casser le jeu. Parce qu'en vrai, le jeu est très bien. Et en plus, c'est le premier jeu d'un studio, donc il faut être... Oh, vas-y ! On peut faire ça ! Mais je suis un Yamakazi ! C'est quoi le bouton pour... La visée de l'aigle ? Pas de bouton pour courir, par contre. Le chapiteau, j'ai jamais... Ah, putain ! Bien... Oh ! Ok, maintenez A pour enchaîner les sauts, d'accord, ok. Oui, non, non, mais évidemment, évidemment. Non, mais JPP, de toute façon, j'ai bien compris que je ne me permettrais pas de critiquer le jeu véhément, de manière véhémente, devant toi. Je ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas ça à fond. Je regarde juste que mon chat ne veuille pas courir, en fait. Ah si ! Ah si ! Ah si ! C'est ça, c'est RT ! Je ne pouvais juste pas le faire pendant la... Pendant la... Voilà. Pendant la... Oh, les animations de course. On va tenir RT pour observer. Par contre, attendez, je suis désolé, juste, il faut que je fasse un tout petit truc. Niveau des commandes, sensibilité de la vue, on va descendre. Ah, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus adapté à ce que je cherche, là. Chamallow, château ou chalumeau. Ouais, je sens que tu es inventif ce soir, Auron. Je sens que tu es inventif ce soir, Auron. Ah ! Oh là là ! On est passé sur une... Mais oui, mais là, ça va tomber, là ! Le fais pas, arrête ! Non ! Aïe, 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 bah oui, bah oui, bah oui, non ! L'eau vie au roi ! Bah ouais, là. Aïe, 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 salut noir, t'arrives sur le moment roi lion, comment tu vas ? Mais il s'est forcément pété un truc, là ! Il s'est pété un truc, là, c'est obligé ! Les pattes arrière, elles ont pris, on est d'accord ? Mais il est mort ! Mais il est mort ! Ah ouais, voilà, c'est les pattes arrière, compris. Told you ! Je peux pas avancer par là-bas ? Ah, je me suis effondré, quoi ! Moralité, quand vous êtes un petit chat et que ça grince, ne sautez pas ! Oh là, les sacs poubelles qui bougent ! Oh là, les sacs poubelles qui bougent ! Il y a de la ventilation dans ces égouts ou ? Comment tu vas, noir ? Bah moi, ça va bien, du coup, excuse-moi. J'avais pas vu. Ah, il y avait bien un truc qui bougeait dans les sacs ! Ou des rats. J'ai pas pensé aux rats. True that ! Ça y est, on se remet ? Bah oui, mais là, ta patte, elle est cassée, hein, petit chat. Ah non ! Je peux pas aller appeler mes copains ? Ils sont partis. Ils sont partis ! Ils m'ont abandonné, les salauds. Oh putain, on était à l'intérieur du mur et là, maintenant, on est... On est... Et oui, voilà, dans la vie meurtre. Ok, on est passé, on a passé, on a passé outre le mur. Oh putain ! Qu'est-ce que c'est que ces choses ? Comment ça, elles ont disparu, là ? Faut juste que je... Je vais juste remettre un tout petit peu la caméra un peu plus rapidement. Ok ? Juste un cran, voilà. C'est bon, comme ça, on n'y touche plus, on est bien. Ça a disparu, les machins. Ok. C'est pas moi, hein. Juste... Miaou ! Je suis juste un chat. Ça fait tellement bien le gameplay pipi, genre marquage de territoire. Euh... Ouais. Ouais, mais il n'y a pas de bouton pipi. Il y a un bouton courrier, mais il n'y a pas de bouton pipi. Ah oui, d'accord, c'est par là que je vais descendre. Ok. Bon, pour l'instant, je prends mon temps, les cocos. Je ne me dépêche pas de faire avancer l'histoire. De toute façon, le jeu va être une... Ce stream va être une découverte. Ça va durer deux heures. Et je ne pense pas que je reprendrai le jeu après. Enfin... Ça se foufille partout, ces merdes ! Donc là, vas-y. Attendez, là-bas, en face, on peut faire un truc, non ? Regardez. Ah non, il y a des antipigeons. Dommage. Tout de suite, le Chou n'est pas sûr de reprendre le jeu. Bravo ! Bah, j'ai annoncé d'autres jeux pour le let's play, moi. Les cocos. Non, mais je le ferai sûrement de mon côté. Mais est-ce que je leur ferai pour vous ? Euh, c'est revoir, quoi. Chapeloup, help. Help, apparemment. Quoi ? What ? Il y a une entité qui manipule l'électricité ou ça se passe comment, là ? Oh ! Il a pris un petit saut dans sa bouche ! Ça va se remplir d'eau ? C'est une enigme ? Attendez. Salut Gerdère, comment tu vas ? C'est WatchCat ! Pourquoi est-ce qu'il a fait miou ? C'est pas moi. Boy mais là je peux pas y aller. Là pardon mais je n'ai pas encore la capacité de ralentir le temps. Je peux pas y aller. Est-ce qu'il faut que je prenne le truc pour le... Ça allait très vite. C'est quand même vraiment bien coincé le truc. J'ai eu de la chance. Je peux coincer les ventilateurs. Tu feras gaffe mais t'es un chat. Oh la peinture ! C'est jouissif. Je comprends pourquoi ils le font en vrai. Non je comprends pourquoi ils le font. Il faut arrêter de déconner. À un moment... Je vous laisse alors. Des bisous à toi Jarder. Passe une bonne soirée surtout. Ça va vachement péter la bite. Trop une bonne idée. Yeah ! C'est moi qu'on est foutu partout. Hop là c'est tout bleu. Oh non vas-y ça aurait pu mettre du bleu sur mes traces de pas. Ah si ça en met. Je peux faire... Ah mais ça en met que sur mes 5 pas. Est-ce que je peux faire un dessin vous pensez ? Attendez. Je vais essayer de faire un roux. C'est parfait ce jeu. C'est parfait ! En fait j'ai pas envie de... Salut Masterling comment tu vas ? Let's go petit chat. En fait... Ah oui mais... Ah oui là c'est plus logique là que ça aille vite là. Nickel on est en train de souiller le tapis. En fait j'ai pas envie de jouer à Stray les viewers. J'ai envie de jouer à Little Kitty Big City. J'ai juste envie de jouer à Little Kitty Big City en fait. Ok par là-bas. Est-ce que je peux monter sur l'accoudoir et défoncer l'accoudoir ? Non j'ai pas le droit. Mal foutu ce jeu. Est-ce que je peux monter là ? Oui. Oh non. Oui. Ça va merci comment ça se passe ? Ça se passe bien ça se passe bien. On découvre. Non. Bois pas ça mais t'es malade. C'est de l'ordre éculpé arrête. Putain ce chat boit n'importe quoi quoi. Bon. Bah oui. Consacre moi moi. Putain mais où est-ce qu'il s'envoie à chaque fois ? C'est lui. On l'a défoncé. On a battu le premier boss. Non. Je crois que non en fait. C'était pas lui non ? Le signe indique par là-haut. Donc j'imagine que c'était pas lui qu'il fallait aider. Mais enfin bon. Ça collait à peu près au profil d'un... Ça collait à peu près au profil d'un maître d'électricité. Donc je vous cache pas que... Ou alors on va tomber sur une petite fille. Hyper douée en hacking. Qui mâche du chewing-gum rose en faisant des bulles. Et qui préfère les chiens. Mais qui finalement va préférer les chats. Putain petite araignée de merde là. Ok. Oh merde. Oh merde. Ah oui là. La courbe pour ta vie là. RT pour ta vie ! RT pour ta vie ! Il y en a un qui m'a sauté dessus mais il m'a pas touché. Ils visent très mal là. Mais leur but c'est vraiment de... Ah ! Ah leur but c'est vraiment de buter. Au secours ! Putain. Oh les saloperies. Non ! C'est les trucs dans... Je connais ça. C'est les indestructibles. Il se fait choper par ça. Ah 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 ! Un moment. Putain je suis tombé dans mon vêtier car. Non ! C'est mal à fait. Ouh ! Ah ! Poussé au cul. On dirait les parasites dans Half-Life 2. Ouais ça gratte du coup. Putain ils m'ont refilé. Ils m'ont refilé des parasites. Ils m'ont refilé un truc. Et ça c'est la hackeuse qui m'a attiré chez elle avec les nanopuces en fait. Pieds sur B pour me miauler. Mais j'ai pas envie. Ça va mal se passer là. Il y a des mannequins flippants. Oh hop. Il y a un truc qui passait sur le côté. C'était pas hyper rassurant ouais. Ah c'était la guirlande. Il est à combien le jeu au fait ? Il est à 25 balles. Là. Il est à 25 balles. C'est le premier jeu de Blue 12. Par en dessous. Ça lui a pas servi de leçon. Le saut qui s'est mangé l'autre fois. Ok. Je connais pas sa durée de vie. Tout ce que je sais c'est que pour l'instant ça a quand même vraiment l'air d'un jeu d'ambiance. Je pense qu'il y aura des petites énigmes mais il n'y aura rien de vraiment trop trop tordu. Donc je pense que ce sera pour tout type de joueur. Et ça va être basé sur une histoire je pense du coup. En tout cas ça donne envie de voir tous les recoins. Attendez juste. Non ça va. 10-15 en max je dirais. Ok d'accord. Dites moi qu'il y aura des secrets ou des quêtes annexes. J'ai pas l'impression. Pas d'autant dans l'air possible c'est ça ? Je vais juste checker vite fait les tables en PC là. Il fait clairement très chaud. Il fait clairement trop chaud pour streamer les viewers. On va sur 8. En tout cas on dirait. Attends excuse moi du coup on dirait. En tout cas on dirait. En tout cas on n'a toujours pas évolué sur la qualité de la unité dans les jeux. Même pour l'ambiance on y va presque air. Mais c'est fait exprès. Ils nous ont dit baisser les... En fait à la base la luminosité était genre à 50%. Ils nous ont dit baisser jusqu'à ce que ça disparaisse. Ah putain. D'accord. Quand on est à côté des guirlandes on peut miauler et l'autre nous aide. Oh il faut faire du cirque. Potisha fait du cirque. Pas du tout. Si mais attendez. Il y a ça qui empêche de faire du cirque. Voilà. Pa 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 la 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 pa pa. Bon j'aurais préféré être dessus ça aurait été plus stylé mais... Hop là. Il y a des énigmes. Non mais vas-y fais un effort là. T'as bien vu qu'il fallait monter en haut. Mais pourquoi tu redescends ? Salut. Qui est cette personne qui nous regarde aux caméras ? C'est pas où ? C'est pas en bas. Ok. L'hitter communique officiellement sur une durée comprise entre 8 et 10 heures. Ok d'accord. Bon donc voilà. C'est pas un très gros jeu les viewers. Je pense que c'est un jeu qui va être une ligne droite globalement. Ça va être un jeu couloir. Mais du coup il faut chercher autre chose comme qualité. Globalement le fait qu'on soit un chat c'est déjà juste très beau. Bah oui mais mec à chaque fois. Bah oui voilà. Bon cette fois-ci t'es pas cassé de pattes. Mais enfin là on est quand même sur un choc traumatique. Fais un effort. Comment ça part là-bas ? La poutre. Vous voyez je vais par où maintenant là ? Là-haut. Hop. À droite. Ok. Donc voilà. Moi je vous streamerai les deux premières heures du jeu. Comme je vous l'ai dit. Mais effectivement je pense qu'on n'ira pas forcément beaucoup plus loin. Et en même temps ce n'est pas le but. Le but c'est de vous faire découvrir le jeu. Après à vous de voir si vous avez envie d'y aller. Moi je pense que j'irai personnellement peut-être au bout. Si effectivement vous m'en redemandez. Je pourrais essayer de vous encaler. Genre le samedi matin. A la place de Rogue Legacy. Vu qu'on a fini et qu'on est NG+. Et qu'on a quasiment fini de NG+. Et qu'à partir de maintenant Rogue Legacy ça va être faire du NG+. Plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Parce qu'il y a peut-être plus un cheminement que je peux faire personnellement. Ok. Par là-haut. Putain c'est joli. En fait le jeu demande à être mis sombre Master Dream. Parce que je pense qu'il joue beaucoup avec ses lumières orange. Donc je pense qu'ils ont envie que le joueur s'accroche à ça. Par là. On fait absolument tout sur notre chemin en fait. Ce chat est quand même très intelligent par contre. Les chats normaux se ficheraient des lumières. Ça dépend, ça dépend. Sauf que les chats voient très bien la nuit. Oui mais là c'est pas une question de visibilité. Le chat s'en sort très bien dans le noir. C'est une question d'intrigue. Ces lumières qui réagissent à notre présence. C'est quand même intriguant. Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai débranché le ventilateur. Par contre je ferais bien de ne pas toucher à ça. Du coup vu que c'était ça qui faisait l'alimentation du truc. Je pense que si je le garde trop longtemps en bouche. Je chope un cancer. Ok. L'appartement. Ça y est il va y avoir la queuse. Besoin aide. Ah je fais oui. Correquis pour le téléchargement. Correquis. Correquis. Ah ouais c'est la hackeuse qui marche du chewing-gum. En fait elle va transférer sa inconscience dans un robot. Ok. Petit bonheur a besoin de l'aide du petit chat quoi. On va aider l'internet à se télécharger dans un robot. Salut Phinictalope. On va aider l'internet à se télécharger ok. En attendant je vais marcher sur absolument tous les keyboards du monde. Non. Hop là. Ça sert à rien. Ah merde. Je peux pas le reprendre. Je peux pas le reprendre pour le brancher la braille. Bon c'est pas grave il réparera ses trucs. Il réparera ses trucs quand il reviendra le mec. J'ai déjà tout pété. Oh la tema la taille de la toile d'araignée. Ça fait longtemps qu'il est pas venu le gars. Ah attendez mais on fermait dans sa salle là. Hé. Hé. Putain c'est Futaba. Ah mais oui. Oh. Ah. Il faut que je trouve les 4 trucs. Ok. C'est un jeu de chercher trouve. J'avais pas compris. Là-haut. Je vais tout péter chez toi mec. T'avais qu'à pas me laisser rentrer. Hop là. Là-haut. Je suis bien sur cette chaise mais c'est pas par là. Ah ah. Oh là le changement de caméra qui était un peu subi. Ok. La caméra qui tue c'est flippant. Mais c'est parce que le maître des lumières a besoin de notre aide. Ah. Putain. Wow. Passage secret point exe. Oh. J'espère que c'était pas le corps dont tu avais besoin parce que c'est cassé. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que j'ai ramassé ? C'est une tête de Wall-E ? Ah j'ai pété son corps là. Il y a marqué quoi dessus ? Ah on comprend pas. Ok. Est-ce qu'on comprend pas parce qu'on est un chat ou est-ce qu'on comprend... Non parce qu'en plus help on a compris. Qu'est-ce que j'en fais de ça moi ? Ah là. Attendez. Ah c'était chat. Il s'est téléchargé dans un drone. Ah. Mais il a plus de batterie apparemment. Aïe aïe aïe. Votre chat était en train de s'en foutre complet. Ça vous imaginez votre conscience est transférée là-dedans ? Moi j'adore. En vrai j'adorerais. Trop bien. Chat qui va le défoncer. Qu'est-ce que c'est que cette mer là ? Défoncer. Tête. 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 En fait je suis en vie. Oui certainement oui. Ça a marché. Je suis libre merci. Je ne croyais... Ah vous avez vu c'est une boîte fille je vous l'avais dit. Je ne croyais pas les caméras. Un chat dans la ville morte. Je suis... J'ai oublié mon nom. Je crois que ma mémoire est endommagée. Je suis resté trop longtemps prisonnier dans le réseau électronique. Je sais que j'ai travaillé pour un scientifique qui nu est ici. Pour le moment tu n'as qu'à m'appeler B12. C'est ce qui est inscrit sur ma coque. La ville morte est aussi un endroit dangereux mais tu m'as l'air débrouillard. Sors ton lycée suis-moi. Ok donc il parle apparemment le langage universel chat quoi. Cette clé ouvre la porte. C'est tout ce dont je me souviens. Je vais te l'attraper. Très bien. La batterie est déjà presque vide. Viens par ici. Il va falloir que tu mettes ça. Quoi ? What the fuck ? Non ! Le chat n'est pas d'accord. Non ! Je ne veux pas ! Aïe, aïe, aïe. Ah oui, bah oui. Oui, oui, oui. C'est la pire chose. Quelle humiliation ! Quelle humiliation ! Aïe, 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 aïe ! Ça va les viewers, vous arrivez à lire ? Appuyez sur... Oh putain, pour un inventaire. Bordel ! Examinez, changez de catégorie, souvenirs. Inventaire. Examinez. Faire pivoter l'objet. Il y a un petit disque dur, un petit hard drive d'ailleurs, en porte-clé. J'imagine qu'il n'est pas fonctionnel. J'espère qu'il n'est pas fonctionnel. Enfin, j'espère que son but n'était pas d'être fonctionnel. Facile ! Pour savoir à quoi c'est un objet, montre-le-moi. Ou montre-le à deux gens, si on en croise. Et maintenant, il faut sortir de cet appartement. Ok. Putain, du coup, finalement, il est d'accord, mais bon. Ok, sortons. Attendez. C'est un diplôme d'ingénieur, il appartient au scientifique pour qui je travaillais. On peut voir son nom ou pas ? Allo ? Vraiment, ça... Mais, pourquoi ça n'est que la mise au point ? Pourquoi il me casse les couilles avec la mise au point, là ? On va pas nom de la personne. Bon, dommage. Comment on sort, là ? Allo ? Pas par là, apparemment. Pas par là, apparemment. Si ? Par là ? Par où ? Il n'a pas envie de sortir. La fenêtre est ouverte, mais il n'a pas envie. Ok. Par où on sort, du coup ? Ah, on peut voir ce qu'il y a marqué comme traduction, là. Il est écrit, j'espère que ça va marcher. Ah bah, c'est l'ingénieur, du coup. C'est l'ingénieur qui s'est transféré son corps dans un robot. Moi, je vous le colle en mille. Il peut se faire des griffes sur son tapis. Ah ah ! Ouvrir. Super. Ah mais oui, on a les clés ! Oh putain les yeux ! Waouh ! Waouh, 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 c'était vénère. Petit code. On va dire que c'est un geek. Pas du tout. Dommage. Attendez. Pas ça non plus. Dommage. Impossible à social hacker le mec. Impossible à social hacker le gars. Oh là là, on a tout foutu en l'air. Ah mais attendez, on pouvait checker son diplôme. En fait, ils ont ouvert cette fenêtre pour qu'on se mette ici et qu'on check le diplôme. Et sur le diplôme, il y a marqué 99 dessus. WC 99. Après, ça peut être quadruple zéro aussi. On n'a pas essayé. Si ça se trouve, il avait juste la flemme. Attendez. Ah putain, il y a 1984 aussi qu'on peut essayer. Il n'y a pas zéro. Attendez. Je tente le social hacking du geek. Merde. C'est raté. Il n'est pas fan de George Orwell. Alors, ça pourrait être 0478, mais ça ne m'a pas l'air d'être ça. On peut aussi check la lampe. Ah ça y est, on passe en mode inspection là avec la lampe. D'accord, ok, 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 ok. Bon, on a dit qu'on pouvait essayer 0478, mais là pour le coup, je suis vraiment en train de faire du bruit de force. Il n'y a pas de 0, est-ce que ça peut être 7478 ? non. Oh putain, ça fait mal aux yeux. Ah mais attends, il y a un truc là, je n'avais pas vu. C'est vraiment le meilleur jeu du monde. C'est vraiment le meilleur jeu du monde. 3-7-4-8. Alors, j'ai fait le chat responsable, je n'ai pas tout niqué. 3-7-4-8. Let's go. Ok. Oh, une tyrolienne. Quel drôle d'endroit. Cet ascenseur au loin, je crois que c'est important. Je sais qu'on doit monter. Aïe, 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 on va être dirigé par le petit pote tout du long là par contre. C'était sympa quand il n'y avait pas d'interlocuteur et que le jeu la fermait pour nous montrer des choses. Oh là là. Ah ouais. Spoiler, ça ne s'est pas bien passé pour les êtres organiques qui avaient dans le coin là. Oh là, pourquoi le jeu lag ? Ok. Attends, ça me revient à l'extérieur. J'ai l'impression d'être déjà venu ici. C'est de là que tu viens ? Tu promis à quelqu'un que j'irai là-bas, mais promis à qui ? Cette carte postale, elle a inspiré cette peinture murale. Prenons-la. Ok. Le code le moins sécure du monde, pourquoi ? 3748, c'est quoi ? Nouvel objet acquis. D'où vient de ces souvenirs ? Comment sont-ils arrivés ici ? Continuons. Bah c'est toi en fait, t'es l'ingénieur et tu t'es transféré à ta conscience d'un petit robot. Nouveaux souvenirs découverts. Ok. Allez, fin. Ah oui, y'a-t-il. Mais là, on va vraiment descendre dans la ruche là ? On va descendre là-dedans là ? Zone sécurisée. Ça n'a pas l'air. Ça n'a tellement pas l'air. Quand on sait que ces trucs sont agressifs, ça n'a pas l'air sécurisé du tout. On ne peut pas détruire les petits. Oh là 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 là. Non ! Putain ! Bah oui, pas du tout zone sécurisée. Ouvre ! Ouvre ! Putain la merde, tu dois aller où ? Ok, les taudis. Ah ah ! J'ai une lampe ! Quoi ? Il a déclenché une alarme silencieuse ? Quoi ? Putain, on ne comprend vraiment rien à cet univers, mais c'est incroyable. Le jeu nous balade, mais c'est assez satisfaisant. Et on est passé en haut, putain ! On est passé en format cinéma là. Ça a été très bien fait, ça a été très discret. Ah ! Putain, vas-y, je n'ai pas réussi à gruger. Ah, lui c'est le guerrier du village apparemment. C'est vraiment le guerrier du village. Tu ne me fais pas peur, ni cocoon. J'étais prêt, t'as venu. Maintenant, affronte-moi. Ah non, pas du tout. Oula ! Les yeux du démon, l'espace d'instant là ! C'est le premier boss fight ? Je vais en la foutre de toi. Je suis en chat. Bon, je vais ailleurs. Surveux, ne sent pas vous craindre. Parlons-lui, il pourra peut-être nous aider. On dirait qu'ils ont leur propre langue. Tu n'es pas un hurc. Tu es une espèce inconnue. Tu es bien vu notre village. Tant que tu ne manges personne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'était clairement pas un corps d'orque. Ok. Ceux types semblent très bien connaître ceux qui s'écrivent. On lui manque la carte postale ? Il sait peut-être comment sortir d'ici. Oh ! Tutoriel, tutoriel ! Tu as l'air perdu. Tu as besoin de quoi ? Montrer l'objet. Montrer l'objet. Carte postale. Oh ! Une photo de l'extérieur. Ridicule. Cet ascenseur ne fonctionne pas. Tout le monde sait qu'il est impossible de quitter cet endroit. Enfin. Sauf les extérioristes. Mais ils sont tous partis maintenant. Sauf Pombo. Tu peux essayer d'y parler si tu veux. Mais il a abandonné toute idée de départ. Et c'est tant mieux. Il vit tout en haut de ce bâtiment avec le néon orange. Lequel ? Ok. Appuyez sur machin pour appeler Bétho de la LED. Quand tu veux, je suis la procédé de garde nos alliés. Bon, ok, d'accord. Merci, merci, merci. Ça va. Ça va. Merci. Ok. Ok. Là-haut. Est-ce que lui, je peux le faire flipper ? Mais comment il peut en avoir rien à battre de moi ? Mais. Hé. Je vais lui pousser ses pots de peinture, tu vas voir. Est-ce qu'il les stack à l'infini ? Oh, il les stack à l'infini. Quelle déception. S'il te plaît, n'embête pas Vapora. Elle est trop maladroite. Mytho. On va aller embêter Vapora. Vous savez qu'on va aller embêter Vapora. Vous savez qu'on va le faire. Vous savez qu'on va aller embêter Vapora. Vous savez qu'on va aller le faire. Bonjour Vapora. Qu'est-ce que... Attention, je dois me concentrer. Pas question de faire tomber un autre pot. Yeah ! Le chat qui casse les couilles. Mais c'est pas vrai ! Il m'a encore niqué mon Porsche ! Pardon, monsieur Brutiju. Mince ! Alors ! Eh ouais ! Non. Du coup, on peut rentrer ou pas ? Salut ! Et je dois encore nettoyer l'entrée de la boutique ! Arrête de jouer au-dessus de la boutique, espèce de petit Vauréat ! Je vais foutre des traces de pas. Cool ! Des choses à explorer ! Le mec dispose d'un lavomatique ! Je suis d'accord, ok ! Oh ! On peut se faire enfermer dans la machine ? Il ne peut rien. Il ne peut rien voler dans ce endroit. Oh ! Prendre la lessive Super Spirit ! Ouais ! Ce sera pratique plus tard, ça. Nickel ! La lessive Super Spirit, la lessive qui lave plus blanc que blanc. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs à piquer ? Prendre une plante. Bon, on a pris de la lessive ! Alors ! Euh, ça va, je ne peux rien, moi ! Juste un chat, hein ! Annonce, je cherche tutors de partition pour jouer de la guitare et mettre de l'ambiance. Si vous en trouvez, amenez-les-moi, j'habite à côté de l'ascenseur Morusque. Il est là-bas ? RIP, humans ! Ah ! Wow ! C'est un peu creepy quand même, hein ! Y. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Putain, boisson énergétique speed ! Trop bien ! Putain ! Pourquoi ça a tonné quand j'ai... Quand j'ai miaulé ? Se rappeler ! Reposer en paix, humain. Les humains, je suis les premiers à vivre ici. On dirait bien qu'ils sont tous morts. Tu crois que ça fait quoi de mourir ? Tu sais que c'est une question idiot de ma part, mais sont-ils vraiment en paix ? Est-ce que je trouverais la paix en mourant ? J'ignore à quoi ressemble la mort pour une mia. Je m'excuse, je ne voulais pas plomber l'ambiance. Continuons. Ah, c'est marrant ça. Ok. Bon, il y a un peu d'exploration de ce village à faire apparemment. Là, c'est là qu'on est arrivé en fait, et qu'on a fait peur à tout le monde. Il y a des partitions à trouver. Ah, tu penses que c'est une quête ? Ça va ! Tu peux partir ! Les gardiens ont dit que ce n'était pas des urques. Ok. C'est pas anodin ce genre d'annonce, non ? Euh, je ne sais pas. Morusque. Bonjour ! Donc si aujourd'hui est le lendemain d'hier, demain sera le hier d'aujourd'hui, pas vrai ? Le temps est étrange. On ne délit pas comme nos ancêtres les mous. On est enfermés ici pour toujours les mous. Les mous. Tiens. Prends ça. Il paraît que le trocker cherche le genre de choses. Ok. Je parie que certaines personnes paieraient cher pour une idée pleine de super spirit. C'est très joli. Ce serait bien si c'était vrai. Ok, d'accord. Surtout le fait que ce soit traduisible par le robot. Mais non, tout est traduisible, regarde. Traduction. Ah non, je cherche une personne capable de surveiller l'entrée de la zone sud. Sud, pardon, de la zone sécurisée. Rémunérer deux pains d'huile de Siuba par jour. Prière de contacter le gardien. Tu vois, oser un peu. Bon alors attendez, il faut que je remonte moi. Parce que c'est pas tout, mais j'étais parti avant... Avant de faire mes conneries, j'étais parti trouver le complotiste là. Ah, salut toi. Tu ressembles un peu à un zurk, enfin vu de loin au moins. Ils font de jolis cris et ils ont l'air mignons comme ça. Même si toi, ils mangent tout, même le métal. Ils sont terrifiants. Ok. Oh le trocker. Haha. Parfait ça. Les musiques sont toutes bien cheesy et tout. J'aime beaucoup l'ambiance de leur petit village, en vrai il est très mignon. Pourquoi on peut pas rencontrer le mec torché ? T'es pas du quoi toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Oh il est marrant le barman. Tiens. Une boisson. Il paraît que le trocker cherche... C'est pas lui. Merci. Au revoir. Au revoir monsieur barman. Tu veux quelque chose ? Lui il a des tics nerveux. Non merci, j'ai pas soif. Il a des tics nerveux. Alors. Bon c'était où déjà le néo orange là ? Parce que j'ai foutu mon bordel avec les plantures, mais depuis j'ai oublié. Et là-bas je peux leur parler ou pas ? Bonjour. Oh il dorme. Pourquoi monter là-haut ? Il n'y a rien là-haut. Tu penses vraiment prendre l'ascenseur ? Je n'ai jamais vu fonctionner et j'aurai 374 ans demain. Ok, bon il n'y a pas grand chose d'intéressant j'ai l'impression. Bon on va monter. On va aller voir, on va aller voir le mec platiste là. C'est très important. Non c'est quoi ? C'est extérioriste qu'ils ont dit. Extérioriste. Il croit en l'extérieur quoi. Ils ont commencé eux ? Ah non. Ils sont figés tout à l'heure. Bon. Let's go. Oh. C'est le téti. C'est vraiment en jeu pour les fans de la team chat. Non mais vraiment. C'est pas une blague. C'est vraiment en jeu pour les fans de la team chat. C'est vraiment fou l'un jeu pour les fans de la team chat. Ok. Alors. Est-ce que lui je peux lui parler ou pas ? Petit étirement. Voilà. On s'est mis bien. Salut. C'est ça que les lumières sont agréables d'observer mais je vais voir le vrai ciel un jour. Ah ouais rigolo. Ils se sont fait des étoiles quoi. Non. Mais non. Descends pas tout d'un coup. Abrutito. Voilà il est là. Essayez de faire marcher sa télé. Ah il est sad parce que la télé ne marche pas. Ah ah. Ah. Il a du RGB. Mais lui il va être en transe quand il va nous voir là. Un truc qui vient de l'extérieur. Il va être à fond quand il va nous voir. Extérioriste. Ok c'est leur logo. Je peux voler des trucs ou pas. J'aime beaucoup interagir à absolument tout. Oh putain de merde. Non allez. Putain. Mes contrôles sont inversés du coup. Mais putain. Mais putain. Au secours. Ah ça y est. Oh il y avait un truc dedans. Ah ah. Non. Ok. Alors. Bonjour. Ça ne marchera jamais. Pourquoi je les ai laissé partir. Je suis tout seul. Maintenant. Salut toi. Qu'est-ce que tu veux. Tiens. C'est une photo de l'extérieur. Tu veux y aller. Bah. Tu fatigues pas. C'est une perte de temps. Tu ne trouves que solitude et désespoir. Mes amis en rêvaient aussi. Mais maintenant qu'ils sont partis. Je me suis retrouvé tout seul. J'ai essayé de les contacter. Mais cette radio ne fonctionne pas. Mes amis et moi avons pris des notes. Des notes pardon. Sur nos recherches au sud extérieur. Tiens. Prends les billets. Si tu veux vraiment y aller. Carnet de Momo. 1 sur 4. Tu es où ça maintenant. Je ne veux plus entendre parler d'extérieur. Bonne chance. Juste faire un petit truc le coco. Momo a l'air tatrice. Ses amis lui manquent. Laisse-moi jeter un deuil au carnet qu'il a donné. Manifeste d'extérioriste. Nous devons à tout prix atteindre l'extérieur. Nous devons protéger nos frères et soeurs. Nous devons fuir les urques. C'est signé Clémentine, Zbaltazar, Doc et Momo. On dirait que le nom de Momo a été ajouté plus tard. Je crois que nous devrions trouver les autres carnets. Ok. Juste faire un tout petit truc vite fait au niveau des graphismes les cocos. Juste parce que là j'en peux plus il fait beaucoup trop chaud. Je vais descendre la résolution d'un cran. Ah merde. Par contre ce n'est pas en plein écran. Merci d'appliquer le plein écran. Voilà. Super. Parce que si je peux faire descendre mon GPU de quelques degrés c'est cool quoi. Mais là je pense qu'en fait il est juste... Ouais ça n'a pas fait bouger quoi. Putain. Bon c'est pas grave. On va remettre une meilleure résolution du coup. Ah mais ça n'a pas bougé. Ah parce que je ne peux pas mettre en plein écran et avoir une... Ok d'accord. D'accord. Pardon. Je ne peux pas... Je ne sais pas si ils ont les jeux en ce moment à ne pas permettre la modification de résolution en plein écran. En hors plein écran. Ah. Souvenir. Back Home 2. Oh une vache. Je connais ça. Oh. Back Home 2. Je me souviens de ce jeu vidéo. Je crois qu'il date de juste après ma création. Ma mort est encore un peu floue. Avec les scientifiques on y a joué pendant des heures. C'était amusant il me manque. Pourquoi j'oubliais son nom ? Ok. C'est juste nickel la tapisserie quoi. Clairement il y a un truc à faire par là-bas. Pas clair. Pas clair cette histoire. Ah. Prendre partition. Ah bah si. Waouh. Ce rut tu avais raison. Alors du coup il faut qu'on trouve Morduq quoi. Non comment il s'appelait ? Morduq. Morusque. Morusque. Du coup là c'est quoi ma quête ? C'est de trouver les autres carnets là ? Parce que du coup je peux chercher chez lui à l'infini mais bon on n'a jamais fini quoi. Est-ce qu'on peut le faire chier en grattant à la porte pour qu'il nous ouvre ? Il y a juste une partoche quoi. Bon. Est-ce qu'on peut le faire chier en grattant à la porte pour qu'il nous ouvre ? Il s'en va les couilles de notre dis. C'est pas grave. Le symbole sur ce mur correspond à celui du carnet ? Ah oui d'accord ok. Ok donc là on va nous envoyer chercher des trucs quoi. Ça pourrait être une piste. Il y a justement un ascenseur qui y va. Comme ça tombe bien. Je tombe de fatigue je vais vous laisser. Tu pourras faire une petite critique du jeu ce soir ou demain. Tu pourras regarder la fin de la rediff quoi. Check la fin de la rediff. Check the ending of the rediff. Alors. Moi mais d'avis pour l'instant qui vaut déjà la peine d'être fait. Je me file aussi des bisous à Yumu. Ciao ciao. Alors attendez. Oh une partition. 2 sur 8. Est-ce que si je gratte aux portes du coup des fois ça marche ou pas ? Parce que là on entre quelqu'un à l'intérieur là. C'est quoi ce bruit à la porte ? Sûrement rien. Il faut recommencer là. Ils s'en battent les couilles en vrai. Bonne soirée à toi Siron. Ciao ciao. Oh là. Oh ça a failli mal se passer. Ok. Par là bas. Non allez vas-y. Oh. Le carnet de clémentine. Un carnet d'extérioriste. C'est le même logo que celui que Mou nous a donné. On dirait que celui-ci appartient à une certaine clémentine. Le plan se déroule comme prévu. On a réussi à contacter l'étage supérieur avant que la radio ne tombe en panne. Ils sont dans un lieu appelé centre-ville. Qui est visiblement contrôlée par une sorte de force répressive. J'ai parlé à vous tout à l'heure. Ses yeux. Je connais ce regard. Il ne viendra pas avec nous. Trouvons les autres carnets. Ok. Donc ça va raconter leur histoire en fait. Putain il fait tellement chaud les viewers. Il fait tellement chaud. Bonsoir. Alors les petits chats c'est comment ? C'est trop bien. C'est chouette. On peut miauler. Pousser des pots de peinture. Faire chier les gens. Ça c'est incroyable. Faire chier les gens c'est incroyable. Ok. Est-ce qu'on voit d'autres symboles extérioristes dans le coin ? C'est potier et c'est des chats. Tout à fait. On est d'accord qu'il n'y avait rien de plus dans cet appartement. Ah ah. Partition. On va prendre de la hauteur. On va faire le bad cat. Non allez monte. Monte là-dessus là. Non ? Ok. Est-ce qu'on voit un autre symbole d'extérioriste quelque part ? Oui là-bas. Est-ce que je peux faire un truc avec ça ? Non. De temps en temps, les animations ont quelques petits problèmes. Oh. Oh une télé, une zappette. J'adore. Ok. Pas grand-chose d'informatif. Pas grand-chose d'informatif quoi. Oh là 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 là. Ça s'est mal passé pour lui. Traduction. Comment développer votre intelligence artificielle pour devenir aussi créatif qu'un véritable humain. Volume 42. Ah ah, volume 42. Vous avez compris ? Pardon. Partition. Partition. C'est moi qui l'ai écrite. Il était philosophe lui je pense. C'est marrant de voir une bibliothèque dans ce monde quand même. C'est déjà très marrant de voir des écrans CRT aussi. Quand on sait la fragilité que ça a ces trucs. Par là-bas. Ok. Salut doc. J'ai trouvé les clés de ton coffre. Tu devrais mieux les cacher. Ah. Cacher ton coffre derrière des livres ne suffit pas. Jess, la vue du Eutaker. Ben merci de l'avoir écrit. Oula. C'est hyper creepy ce truc. Ce dessin est très flippant. Le cacher derrière une pile de livres, super quoi. Alors une pile de livres, une pile de livres. Le calendrier s'est arrêté en octobre. Bah il est là. Bah je trouve que tu vas là. Bah oui. Alors. Les clés. C'est parti. Hop. Et il y a un petit manekin écho. Joli travail. Un carnet de plus. On dirait que celui-ci appartient à un certain doc. Après des semaines de recherche, j'associe un spectromètre à une puissante lampe à UV. Avec cet appareil, on devrait pouvoir repousser les urques en sortant. La première tentative fut explosive. Je vais peut-être devoir les tester dans des conditions réelles. Trouvons les autres carnets. Ah, on peut repousser les urques avec une lampe à UV et un spectromètre. Très bien. Bah c'est dommage qu'il n'en ait pas parlé à tout le monde de ça quand même, monsieur le platiste. Et en face du coup apparemment. Mes yeux de chat voient que c'est en face. Descends de là. Fais un effort. Voilà. Hop. J'ai tout pété. J'envoie les couilles, j'ai pas le temps. Ah oui, non, là c'est trop. La chaise quoi. La chaise. Le chat a envoyé valser la chaise. En fait, vous maintenez le bouton de course appuyer. Je suis sur le toit. Ah, alors attendez. Je peux trouver un truc à drop là. Et t'assures l'écrit que la ventilation, voilà. Hop. Allez, dommage pour toi. Il y aura peut-être une partition lui aussi, non ? T'en pensais quoi ? Je fous tout par terre quoi. Ah, bien joué. Il n'y a pas de partoche ? Ah, bien joué. C'est bizarre de l'écriture, il y a toujours des partoches chez eux. Oula. C'est quoi ça ? Pipette d'un truc pas net. Ok. Oula. Remarquable, les compagnons ont beaucoup évolué. Au début, Aria de base se contentait d'imiter l'art humain. Maintenant, ils font ça tout seuls. Les humains se disent, euh, pardon, disent souvent que créer est important dans les situations désespérées. Il faut dire que c'est le cas actuellement. Ok. Ok. Mais, j'ai juste fait le tour, j'ai pas trouvé de carnet. C'est peut-être par là-bas, non ? Ouais, je pense que je me suis planté, on va. Ils sont en train de s'engueuler, eux, apparemment. S'il y a tellement de choses, j'ai envie de tout aller voir, en fait. Hop, hop, excusez-moi, hop. J'ai raté un peu. Par là. Oh ! Oula. Merde. On dirait bien que ce pauvre type a aussi tenté d'atteindre le niveau supérieur. Oui, je me souviens, le centimile est par là-haut, loin des déchets et des maladies des todis. Même dans les temps difficiles, les humains ne pouvaient pas s'empêcher de se diviser en classe sociale. À l'époque, beaucoup de gens, des todis étaient prêts à tout pour donner le vélo. Oui, bro, les robots ont reproduit ce comportement. Ah, ok. Non, mais ça monte là-haut, hein. Il y a des lampes rouges, là. Les petites lampiotes rouges, là, c'est un autre signe distinctif des extérieurs, j'ai l'impression. On va vite fait aller voir ce qui se trame en bas, là. Les deux qui s'engueulent. En descendant par là. Non, mais je n'ai pas envie d'appeler une autre à l'aide, je suis en train d'explorer, foutez-moi la paix. Il t'arrête toujours des trucs bizarres, mec. Je n'ose pas quitter notre village, c'est trop dangereux. En plus, le gardien est le seul à pouvoir ouvrir cette porte. Je l'avais laissé dans la rue, et le lendemain, elle est sûre qu'il y avait tout bouffé. C'est dingue, non ? Ils peuvent manger n'importe quoi. Ah, apparemment, il s'est fait bouffer un truc, apparemment. Ok. Là. Le piard. Est-ce que ça fait un truc si on fait tout rentrer ? Est-ce que ça fait un achievement si on fait rentrer toutes les vies ? Sauf la noire. Mais je n'avais pas vu, mais il y a une boule de chat aussi. Ah, noire est déjà rentré, je crois. Voilà. Achievement. Je n'aime pas. Il y a une partoche, là. Nice. Ok. On va aller voir l'autre. C'est qui, lui ? C'est le journal des gens qui vivent au-dessus, au niveau 2, il y a de quelques années, mais il vaut le coup d'être lu. Ah, ça peut m'intéresser, non ? Tu peux rien en faire ? Donc c'était pas le journal des platistes, dommage. Et ça, c'est quoi ça ? Barrette de rame dans l'huile. Ils ingèrent vraiment ça ? Leur conception de l'origine n'inclouait pas de système digestif. Peut-être qu'ils ont évolué en imitant les humains d'une certaine façon. Je crois que je devrais y goûter. Je ne veux pas manquer de respect à leur tradition. C'est de la bouffe, apparemment. Très bien. Ah oui, et là, retour au bar, ok. Bon, il faut que je réussisse à monter là-haut, du coup. Parce que c'est quand même ça, mon objectif. Depuis qu'on est arrivé dans ce village, le jeu a quand même un peu freiné d'un coup, quand même. Il y a eu un gros, gros freinage. Ah, chat perché, apparemment. Il y a du succès Steam qui se débloque, là. Ça devait être par là. In to par autre part, j'ai dû rater quelque chose. Ah, peut-être par en face ? Non. Si, il part en face, je pense. Attends. Juste que je n'ai pas trouvé le bon chemin la première fois. Non. On va monter par là. Bizarre. C'est étrange d'avoir fait tout le tour pour ça, en fait. Il y a autre chose. Je pense qu'il y a autre chose. C'est obligé. C'est obligé qu'il y a autre chose, on est d'accord. Cette porte-là. Je peux en en faire. Ils n'auraient pas foutu une énigme s'il n'y avait rien dans ce bâtiment. Il y a une musique et tout. Après, je ne suis pas descendu de toutes les... Je n'ai pas fait toutes les piles de carton. Je n'ai pas tout défoncé chez cette personne. À la base, par respect, mais finalement, je pense que... Voilà ! Il fallait envoyer le truc se ferme. Ok, d'accord. Zaltazar. Très bien. Enfin, le dernier carnet. On dirait que celui-ci appartient à un certain... Balthazar. Albatar. Toute trace de biais organique a disparu à l'exception de ce qu'on appelle les urques. On dirait qu'ils mangent tout ce qui bouge et qu'ils se reproduisent à une pièce inimaginable. Comme si se retrouvant fermé dans cette cité n'était pas assez difficile comme ça. Oh ! Il y a aussi une dose sur ce livre. C'est écrit que j'ai découvert un défaut dans la conception de la radio. Mais je crois savoir comment la réparer, voici l'équation. Avec ça, on devrait pouvoir aider Momo à réparer la radio. Si elle nous permet de communiquer avec les vidéos supérieures, ça pourrait être mon moyen de remonter. Contre-lui ce que nous avons trouvé. Ok. On va aller voir Momo, du coup. Let's go. Et donc ça, ça mène chez Momo. Ok. Hop. 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 Yeah. Ah. Hop. Est-ce que c'est le thé ? Et petit chat, tu cherches toujours ces carnets inutiles ? Oui, tiens. Carnet 2 sur 4. Hello, Artic, comment tu vas ? C'est le carnet d'Albatar, c'est ça ? La plupart du temps, je ne comprenais rien à ce qu'il racontait, mais il était plein de sagesse. Il fallait que tu le lises, si je te l'apportais. Oh, tu as trouvé les notes de Clémentine ? Elle était vraiment courageuse, tu sais. La plus brave que je n'ai jamais connue. Attends, tu as vraiment trouvé tous les carnets de mes amis ? Oh, c'est quoi cette note ? La radio peut être réparée, c'est incroyable. Ça veut dire qu'on devrait pouvoir communiquer en dehors de ces détodis. Clémentines, Balthazar, Doc, je m'excuse d'avoir douté de notre cause. Je vous le promets, je vais trouver un moyen de remonter à la surface. Merci. On pourrait trouver un moyen de te faire monter. Et maintenant, réparons cette radio pourrie. Ça va, première nuit à l'appart, et demain, go Paris, puis go Island. Quoi ? Je n'ai pas toutes les infos, l'artic, il faut que tu me racontes. Et voilà, ça marche ! Viens avec moi ! J'aime beaucoup sa chemise. J'aime beaucoup sa chemise, et ça démarche. Et son chapeau. Là-haut, tu vois ce bâtiment qui dépasse tous les autres ? Si tu installes l'émetteur au sommet de cette tour, on devrait pouvoir communiquer avec toute la ville. Ah oui, d'accord, ok. Mes amis pourraient encore être là-bas ? S'il y a un moyen de sortir, ils sauront où il est. Ok. Je suis le seul à être aussi petit et rapide pour échapper aux urques. On a besoin de toi, petit extérioriste. Fais-nous monter jusqu'au ciel. Ok. Ah mais il m'envoie vraiment en zone urque là ! Alors en gros, j'ai mon appart à Bordeaux, j'y dors pour la première fois ce soir, et je vais en instant du 21-29 avec des potes, petit road trip à 4. Du coup, ça va être plutôt sympa. Oh, nice ! Trop cool. Les toits. On est reparti sur une ambiance pas terrible, quoi. Bon. L'appart est trop cool en plus, juste à côté de la victoire. Oh, stylé. Salut les noobs. Hop là ! Et allez, salut ! Là, je suis un petit chat, hein. Vous croyez quoi ? Ah ! Salut les gros nazes ! Hop là ! C'est marrant, au début, les urques me fuyaient. J'ai du mal à comprendre, du coup, le concept. Pourquoi est-ce que d'un coup, ils sont devenus agressifs ? Ils m'ont identifié, ils ont vu que je n'étais pas dangereux ? 4 minutes à pied. Putain, t'es bien ? Tu vas pouvoir aller faire des coucous à noir ? Vous allez pouvoir vous taper des bières ? Il est à bord d'eau, il me semble, ouais. J'étais tellement pas au courant, bah ouais, ouais. Bon, gros enfoiré que je suis, je suis jamais allé voir quand je suis passé en vacances. La ville est pleine de néons, ça n'a pas toujours été le cas. Les plafonds énergétiques stricts avaient été établis, surtout dans les taudis. Mais les gens ne supportaient plus d'être dans le nord en permanence. Un jour, quelqu'un allumait des lampes en arc-en-ciel, des panneaux en néon sur toute sa maison. Cette personne a été arrêtée, on ne l'a jamais revue. Et les gens ont senti une note d'espoir. Et peu à peu, ils se sont mis à placer des lents partout sur leur maison. La répression s'est retrouvée impuissante. Pour les gens, c'était une façon de revoir de la couleur. Comme dans l'extérieur, je crois que c'était utile. En vrai, le scénario du jeu est incroyable. Ah oui, d'accord. Il faut que je fasse attention, on se blur que ça. C'est où ? C'est où l'objectif ? C'est là-haut. Bon là, il y a des toiles de merde partout là. Ça va être un nid d'Orgloops. Pirate et porte. Tiens, qu'est-ce que j'avais dit ? Qu'est-ce que j'avais dit, putain ? Au secours ! Ah ! Préparez-vous, ils m'ont buté. Ils m'ont défoncé les bâtards. Ils m'ont défoncé. Je suis monté, je n'ai pas pu sauter après. Waouh ! C'est allé très vite. C'est allé excessivement vite. Eh bien, c'est une death. Incroyable. Ok, j'ai compris le principe. Et ouais ! Salut les noobs ! Je suis un mec malin, moi. Je suis un chat comme ça, moi. Je suis un chat comme ça. Il y a des petites élites là, donc. Par contre, vraiment, ça laisse des espèces de merde partout, ces trucs-là. C'est dégueulasse. Mais là, je suis clairement en territoire d'Orgloops. Alors. En face. Let's go. C'est pas... Il y a des oeufs partout, là. J'ai pas vraiment envie d'y foutre les pieds dans cet endroit. C'est que ça va être quoi ? Ça va être une putain de grosse séquence de poursuite ? Non, monte. Arrête, en plus, il y a un Asblux qui sort à tout moment, là. Clairement la merde. Clairement la merde d'être ici, je devrais pas être là. Clairement la merde d'être ici, je devrais pas être là. Là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, mon objectif. Et là, je vais reprendre plein la gueule partout, là. Putain ! Heureusement, ils sont trop cons pour sauter, apparemment. Putain, y'en a partout. Quelle horreur. C'est encore un coup d'où il faut les enfermer à l'extérieur, là. Putain ! Bouge-toi, bouge ton fion. Ok. Putain, un qui était plus malin que les autres, qui a failli me niquer. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Pourquoi ils ont disparu dans le sol 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 ? salut tienne comment tu vas pourquoi ils ont disparu dans le sol pourquoi ils ont disparu merci tienne pour le 27e mois de sub comment ça va comment tu vas pourquoi est-ce qu'ils ont disparu dans le sol quoi ils ont disparu dans le sol d'un coup c'est pas hyper rassurant je reviens un bon un bon trois quarts d'heure à vélo putain je vais faire ça demain soir moi est-ce que je dois aller en fait je crois pas on est d'accord qu'ils vont me ken là pourquoi est-ce qu'ils sont rentrés dans le sol j'ai peur à tout moment je vais à tout moment je m'attends à les voir ça il va ressortir pas mal poisseux mais c'était génial ah mais oui c'est là qu'il faut aller c'est pour ça qu'ils sont rentrés dans le sol mais pourquoi est-ce qu'ils veulent je comprends pas ça sent la douille ça sent la douille leur truc allez monte mais monte fais un effort ok bon c'est flippant ils ont le pouvoir de se balader dans ces dans ces trucs là ils sont méchants les cyclops ils sont très méchants ils mangent tout d'accord qu'il faut surtout pas descendre là dedans en même temps c'est la seule route non je veux pas descendre là dedans je veux pas et ça c'est à attendez voilà yes est-ce qu'il y a une sequence le temps que ça tourne en rond sequence le temps que ça le temps que l'ascenseur débarque là mais putain il met combien de temps arrivé cet ascenseur tu vois mais saute non 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 adieu dépêche toi l'ascenseur sur l'exploreur c'est franchement quoi quelle horreur oh là 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 c'est vraiment là dessus qu'on va installer la radio là ils vont la manger pour la manger il n'y a aucune raison qu'ils mangent pas la radio j'ai le sens qu'il y a quelqu'un pas au gris la lampon heureusement qu'on a un petit chat c'est ici place la radio sur cette antenne la radio radio qui bien évidemment comme tout le monde le sait allume les ampoules et bienvenue à tous sur radio ampoule radio ampoule résumé du lore on est un petit chat qui vient d'un endroit verdoyant plein de nature et tout et en fait on est tombé on s'est cassé la pâte et en fait on est dans un monde souterrain habité par plein de robots qui sont oppressés parce qu'ils sont dans les tautis et ils veulent remonter et nous aussi regarde cette vue c'est très beau d'ici ça me revient la ville elle devait servir d'abri et en accompagné de b12 un petit robot qui sait pas qui il est on dirait des étoiles mais ce ne sont que des lumières qui gêne le toit hermétique de scellé de la ville qui scellent la ville pardon l'humanité a construit cette partie pour se protéger contre l'extérieur mais en contrepartie plus personne ne peut sortir ah oui l'humanité a disparu apparemment l'extérieur fut dévasté totalement aride invivable et dangereux mais si c'est de là que tu viens ça veut dire que c'est à nouveau possible et je n'avais pas seulement promis d'aller à l'extérieur j'avais aussi promis d'ouvrir la ville je ne comprends pas pourquoi certains souvenirs mauvais ne d'autre pas mais je suis certain que c'est ma raison d'exister et je dois ouvrir la ville allez retour devant un mot maintenant qu'on a branché la radio on devrait pouvoir trouver de l'aide en gros c'est Wally quoi t'as vu Wally ? c'est la même chose c'est la même chose sauf qu'à la place de la plante c'est un petit chat qui fait tomber les peaux de peinture sinon c'est la même c'est Wally c'est le match qu'il ne nous a pas montré l'arrivée en ville c'est moi qui est bien les taudis partie 2 un peu bavard je spam le bouton B un peu bavard je suis métallique Momo a disparu regarde une note petite extérieure si tu dis ça c'est que tu es encore en vie excellent j'ai emmené des matériaux au bar pour profiter de leur antenne bien mieux de trouver j'ai bloqué à la fenêtre mais le code pour vous il est assez simple c'est ta mère attention il est sensible à la casse on se retrouve au bar c'est peut-être le code pour débrancher la fenêtre pour la fenêtre par dans le côté de l'entrée allons-y attention il est sensible à la casse c'est le verrou de la fenêtre le code c'était je crois que c'était un H erreur de touche mince c'est faux ok on recommence après c'était un un petit O ou un grand O voyons ça valisation ça a marché Momo nous attend au bar ok c'est C12 qui va se taper un autre Momo complètement hors de sa ligue C12 B12 tu veux dire peut-être non parce que B12 c'est plus F justement dans celui-là donc il est au bar c'est où le bar déjà j'ai oublié eux ils sont toujours sur leur peau de peinture tombé quand même ah non avec mon ami on adore se balancer des peaux c'est amusant et propre notre voisin du tout n'est pas d'accord alors on fait une petite pause tiens lessive je parlais que certaines personnes paraissent cher pour une bouteille pleine de super spirit ah pas toi apparemment je me t'ai dit que tu allais t'en servir pour nettoyer tes tâches de peinture mais apparemment tu s'en bats les couilles du coup B12 à se taper un gueu peut-être on sait pas oui oui t'es pas contre regarde j'étale la peinture moi oui oui Daft Punk oui oui regarde 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 hop là j'étale la peinture que tu es en train de nettoyer voilà comme ça t'es bien d'ailleurs et donc il n'y a plus que des robots apparemment l'humanité a disparu ouais hop là oh ça disparaît oh la tristesse et la désolation sont miennes je ne pourrais pas faire de peinture murale enfin de peinture sur le sol oh le bar c'est lui hé la petite boule de poil viens voir j'ai réussi à capter un signal oh pardon alors oh putain voyons si je peux faire marcher ce truc là j'ai failli la voir allo quelqu'un m'entend allo oui on t'entend on vient les Tony on cherche une sortie attends c'est toi ce Balthazar Momo c'est incroyable je suis trop content d'entendre le son de ta voix ce Balthazar où es-tu les autres vont bien oui j'en vais bien la tristesse je suis pas à manger attendez merde allo tu m'entends toujours il faut passer par les égouts pour le retrouver votre enjeu sur partout les égouts comment ça allo ah bon sang on a perdu le signal j'y crois pas Balthazar est en vie avec les autres extérioristes ils ont réussi à remonter par les égouts les égouts sont le droit le plus dangereux des Tony mais s'il Balthazar l'a fait il doit y avoir un moyen oh la ah le vieil ivron qui se réveille vous ne passerez jamais par les égouts c'est un festé turc et il ne ferait qu'une bouchée de vous et surtout de toi mon petit beaucoup ont déjà tenté leur chance ça finit toujours mal enfin je vous aurais prévenu et puis c'est pas mes oignons Momo RGB tout à fait lui il lui est arrivé un truc Pfff Simus son père Doc était un grand scientifique il travaillait sur une nouvelle arme pour combattre les urques il y a quelques années il est allé tester cet appareil il n'est jamais revenu depuis Simus n'a jamais été le même bah oui il a laissé une note à propos de ça n'écoute pas Simus il a aussi peur que moi c'est tout si Doc a fabriqué une arme c'est l'autre moyen de rejoindre les extérioristes dans son carnet Doc évoque un labo secret à plusieurs reprises c'est sans doute l'endroit où il l'a conçu il y a peut-être un indice dans l'appartement de Simus allez je suis moi est-ce que je peux lui marcher dans les pattes ça a pas l'air de le gêner plus que ça ça fait chier j'aurais bien aimé que ça le gêne j'aurais bien aimé que l'IA soit codé pour réagir attendez ça fait aussi que notre chat fait un léger gauche droite aussi involontaire c'est pour ça que j'avais du mal avec les commandes tout à l'heure c'est que c'est pas juste des commandes inversées immersion est ruinée bah complètement ouais c'est bon c'est bon ah lui je lui ai cassé les couilles quoi ? c'était un bug ? allez Simus ouvre la porte tu sais que ton père Revolux nous aide ah il fallait y s'attendre ce n'est pas facile pour Simus il vous peut entendre parler des terroristes il ne m'aidera pas mais toi je crois que j'ai une idée bah oui je vais m'infiltrer oui tiens prends le carnet de doc il va le montrer à Simus avec toutes ces informations qu'il contient espérons que ça provoque un électrochoc trouve le lameau secret petit extérieur je retourne au bar pour tenter d'entablir en contact avec les autres Simus qui a torché qu'est-ce que tu fais ici ? je t'ai déjà dit passer par les égouts c'est une mission suicide laisse-toi tranquille tiens regarde le carnet de ton papa mort qu'est-ce que c'est ? attends c'est celui de mon père oh j'en savais rien il y a une pièce secrète dans notre appart mais où ça ? dans l'appart je suis en chat aha les portraits de robots excellent bien sûr ce qui est assez marrant c'est qu'apparemment ces robots se sont développés pour pas le temps et la clé ah facile donnez-moi une horloge donnez-moi n'importe quelle horloge bloquée bah tiens voilà 2 5 2 2 5 1 1 je n'ai jamais vu cette pièce je trouve incroyable qu'il soit parvenu à blessimuler tout ce temps ses plans c'est sans doute son arme contre les zurks papa ne révélerait jamais rien de ses travaux il m'a dit que l'arme fonctionnait en théorie mais qu'il y avait besoin d'un test dans la vraie vie ils sont sortis des taudis pour ne jamais revenir ouais mais son père va bien je pense en vrai je pense qu'en vrai son père va bien info robot news zurks officiellement hors de contrôle ils se mettent à manger le métal bah oui oui quand il y a eu plus de trucs organiques ils ont commencé à bouffer les robots ah mais ils faisaient des recherches sur les urques c'est des urques je trouve des trucs intéressants ici là-haut ça va être sympa ça observation joli bruit mais pas gentil mais jamais gentil vieille bactérie des temps humains mange toutes sortes de matière totalement nictalope sensible à la lumière vive ok ma lampe peut me protéger en fait c'est du backseat de quoi il y a rien dans ce carton putain mais c'est terrible en vrai il y a clairement dépendant sur ces machins traceur cassé traceur cassé tiens j'ai trouvé ça hop attends je me souviens de ça c'est son traceur papa ça va être essentiel de ce traceur pour me surveiller on pourrait peut-être l'inverser pour savoir où il est allé je n'arrive pas à croire que papa ça a ton envie il me manque tellement il te faut une arme contre les urques pas vrai mon père en avait pris une avec lui c'est certain on doit juste réparer le traceur pour le retrouver on trouvera bien quelqu'un pour nous aider dans les taudis viens avec moi je vais te ouvrir la porte t'as pas une partage toi quelque part chez toi il y a une partition non il est tout ce bordel il y a une partition tu viens on y va tu dois faire réparer ce traceur un génie comme tu et tu trouveras quelqu'un pour t'aider dans cet audi quelqu'un qui s'y connaisse sans réparer un truc bon on va aller voir Momo je pense ce type n'est pas encore à la peinture au moins il sait quoi faire le tout de cette lessive ah bah oui non je peux rien lui donner non je peux rien lui donner qui fait quoi salut regarde tout ce qui tombe de notre poubelle c'est tout c'est trésor tu donnes on dit notre coeur il y en a tout le monde chez lui c'est impressionnant parce que ces robots on en découvre à chaque fois je m'occupe des plantes les humains les ont tellement amélioré maintenant ils n'ont presque plus besoin de lumière je les arouse à peine et regarde comment elles poussent c'est une technologie vraiment incroyable bonjour je suis musicien mais je connais aucune chanson petite valse c'est bon tiens regarde non non c'est un studio indé édité par Anapurna c'est vraiment un jeu fan service pour la team chat putain bonjour je suis plombier mais je ne sais pas souder les tuyaux pour les animations de guitare voilà quoi non arrête oh merci pour cette chanson je vais répéter tu crois pouvoir en trouver plus bien sûr j'en ai plein attendez la balade du robot solitaire je crois pouvoir jouer ça regarde putain putain c'est tellement bien j'ai envie de tout lui donner mais le problème c'est que ça va prendre 50 minutes de tout faire est-ce qu'il me débloque des trucs en continuant bien sûr j'en ai encore l'an demain c'est cool tiens regarde c'est quoi le bail avec les sacs de papier bah les chats mettent leur tête dans des sacs t'as jamais vu ? je sais pas pourquoi est-ce qu'ils font ça prendre prendre code mystère du coffre euh examiner montrer à xb2 et décrit il suit les chiffres mais on dirait un langage binaire une section de 0 et de 1 j'ai mis vraiment une des chiffres c'est sûrement celui c'est sûrement celui du coffre tuis les chiffres ok peut-être qu'ils ont peut-être foutu une énigme en binaire ces cons là bon les ambiances sont incroyables en vrai par contre ce jeu il y a des ambiances folles je pensais que tu faisais parce que ça faisait un truc in-game ah non juste ça me fait marrer information d'importance relative celle-ci a été composée par un algorithme de renom information d'importance relative ok il faut que je tourne voir Momo au bar c'est pas tout ça mais ah c'est lui le trockeur bonjour je suis marchand du marché tu me donnes quelque chose et je te donne quelque chose en échange c'est un peu ça c'est un lot de câble électrique les meilleurs du marché je t'échange contre la lessive j'ai mis à l'esprit c'est le mieux que je puisse faire une canette de boisson énergétique c'est le minimum très bien et voilà super c'est gentil et crudique un témoignage du talent de nos ancêtres ça coûtera 3 canets de boisson énergique c'est le minimum ok d'accord bon les câbles je peux déjà les prendre en vrai les câbles je peux déjà les prendre et je pense qu'on va m'envoyer les chercher donc c'est bien que je sois venu le trouver lui et lui qu'est-ce qu'il fait à lui heureusement qu'on a ses objets pour le défendre contre les urques les taudis sont dangereux et se préparer à la capitale mais ils savent combattre les urques du coup je comprends pas bon alors Momo il est où déjà c'est où le bar non là-bas c'est le musicien c'est là-bas le bar je crois Momo j'ai trouvé un transmux j'ai vraiment du mal à rétablir la connexion as-tu trouvé quelque chose d'intéressant chez Simus oui le transmux c'est un appareil intéressant mais ils sont le cassé quelqu'un peut-il peut-être aider à le réparer as-tu posé la question au bar ok les câbles ça te donne des charges quand tu tues un certain nombre d'ennemis ouais c'est ça je crois les jumper cables alors quel bel objet et rare aussi je connais quelqu'un qui répare ces trucs là il a du talent même s'il est un peu enfin tu verras il s'appelle Elliot son bureau est juste à gauche d'ici à côté de la boutique de Mémé il a plein de signes sur sa porte ok je fatigue les joueurs j'étais déjà pas en super grosse forme ce soir à cause de la chaleur plein de signes sur sa porte c'est là je crois bâtard moi je peux pas rencontrer allô c'est le videur tu es à Elliot il est juste à côté je peux me programmer pour être des esclaves mais depuis 2 milliards 544 875 556 jours nous avons eu une âme pourvu qu'un jour les extérieurs les extérieurs se trouvent un moyen de fuir cet enfer Momo ok tu fais un centimètre de haut et te tiens à 4 pattes et pleine de poils tu dois pas venir ici tu dois pas venir d'ici tout à fait ouais qu'est-ce que c'est ça j'ai encore fait une connerie yeah je peux sortir par là-bas du coup oh il est là c'est lui Momo Elliot oui je peux t'aider oula c'est un vieux je peux t'aider ah ouais c'est un super traceur je connais bien ce modèle c'est un Toima BR2000 tu peux suivre n'importe qui n'importe qui avec ce petit gadget tu permets je peux réparer ça mais quand je tremble autant je n'arrive pas à utiliser mon clavier j'ignore si je suis malade mais je me sens pas bien c'est sûr je n'arrive pas à travailler quand je tremble autant euh si tu veux que je répare ton traceur il me faut une couverture une couverture une couverture une couverture c'est parti allons trouver une couverture ah salut Teddy il a tricoté Spancho merveilleux non c'est la reine de Trico ah mémé 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 c'est en face c'est là non c'est là on a dit mémé non c'est elle j'aime beaucoup le tricot je suis à 770 km de poncho tricoté ce qui n'est pas rien si tu me trouves du câble électrique je peux te faire un poncho tu m'inspires mais trouver des bons matériaux est difficile par ici attention je vais chercher un câble électrique je savais qu'il en faudrait un moment j'aurais dû les prendre tout de suite d'ailleurs ça m'aurait évité un aller-retour il a vraiment besoin de lessive je vais filer une chanson au chanteur aussi le gameplay fait pas trop linéaire si clairement mais tu t'en fous en fait tu te laisses porter c'est vraiment un jeu pour se séporter ton calcul du soir oh celle-là est chouette écoute bien c'est super j'ai pas la ref mais c'est trop drôle parce qu'il joue du midi avec sa gratte bref alors let's go mémé poncho mémé poncho alors salut petit vas-tu trouver du câble électrique j'aimerais beaucoup tricoter un poncho mais il me faut un câble merci mon cher je vais au travail immédiatement et il attendit et il attenda ok et voilà pour toi bon petit ça va t'aller parfaitement mais j'espère que ce n'est pas pour moi enfin j'espère qu'il n'a pas fait un poncho de la taille du chat parce que ça va être ridicule sinon ça va vraiment être ridicule programation Elliot frapper à la porte nous ouvrirons là on aurait dit une musique dans le syncopène genre du vieux neuf oui tiens t'inquiète pas le traceur est en bonne main avec moi mais je suis à qu'à mettre de travailler sur une couverture pour me dire chaud j'arrive pas à me concentrer un poncho oh tu as trouvé ça où c'est génial laisse-moi l'essayer je crois qu'il a changé de ventre temps il a plus pris la bonne moment regarde plus de tremblements je peux travailler à nouveau merci et maintenant je vais pouvoir réparer ton traceur et je peux regarder je suis mis à jour et puis ça et voilà très bien tiens mon petit bonne chance pour trouver ce que tu cherches super bon les cocos on va s'arrêter là dessus je pense que moi le jeu je le finirai oh attendez petit souvenir juste une plante wow cet arbre est une merveille scientifique il est remarquable que le génie humain soit parvenu à faire pousser les végétaux qui prospèrent sans la lumière du soleil la vie organique qui a besoin des arbres purifie l'air de la ville les robots n'en ont pas besoin mais ils en prennent soin quand même c'est ce qu'auraient voulu les humains ok donc on va s'arrêter là dessus les cocos parce qu'il est 23h et que 23h c'est l'heure du dodo et en plus de ça il fait méga méga chaud mais c'était très chouette de jouer à ce jeu ce soir je pense que je le finirai de mon côté si vous ne m'en demandez pas plus si vous en demandez plus je pense que je trouverai des streams pour le faire par-ci par-là mais il faut vraiment que vous insistiez sinon j'irai au bout je vous souhaite une très bonne soirée à tous moi je vais prendre une douche je vais aller dormir je fais des bisous et je vous dis à lundi prochain puisque je ne suis plus là à partir de demain donc des bisous à vous les cocos bonne soirée et à lundi et votez bien sur le discord ciao ciao